Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école de musique Daniel Jurquet. Nous allons aujourd'hui aborder la notion de demi-ton diatonique et de demi-ton chromatique. Un tout petit rappel, le demi-ton, c'est l'intervalle le plus petit entre deux notes conjointes. Les notes conjointes, je vous rappelle aussi, ce sont deux notes qui se suivent. Un exemple, voilà, des notes conjointes. Elles se suivent à la différence des notes disjointes de ce type. Tiens, une petite question pour voir si vous avez bien assimilé ce que je vous ai raconté dans une vidéo précédente. Quel est l'intervalle qui est formé par deux notes conjointes ? Comment s'appelle cet intervalle ? Cinq petites secondes. Bravo, c'est effectivement la seconde. Voici quelques exemples de secondes formées par deux notes conjointes. En voilà une. Je reviens donc à ce demi-ton. Le demi-ton, qui est l'intervalle le plus petit entre deux notes conjointes, ça peut être mi-fa. Ce sont deux notes naturelles. Nous avons également deux notes naturelles qui forment un demi-ton. Si, Do. Et ensuite, nous pouvons avoir des demi-tons formés à l'aide d'altérations. Les altérations, je vous rappelle, il y en a trois. Le dièse, le bémol et le bécat. C'est une petite révision par rapport à la vidéo précédente. J'ai donc Do, Do dièse. J'ai Do dièse, Ré. J'ai Ré, Ré dièse. Tout ça, ce sont des demi-tons. Mi-fa, nous en avons parlé. De nouveau, un demi-ton à l'aide d'altérations, notamment le dièse. Fa, Fa dièse. Sol, Sol dièse. La, La dièse. Et le Si-do, nous en avons parlé, formé par deux notes naturelles. Si je descends, j'utilise le bémol. Si, Si bémol, voilà, l'intervalle le plus petit. La, La bémol. Sol, Sol bémol. Fa, Mi, on en a parlé. Mi, Mi bémol. Ré, Ré bémol. Et le dernier, Ré bémol, Do. Ce que j'ai joué au ralenti en passant d'un demi-ton à l'autre, c'est ce que nous appelons la gamme chromatique de Do, puisque je pars d'un Do pour aboutir au Do suivant, en passant d'un demi-ton à l'autre. Voici. Vous entendez le son qui est chaque fois un tout petit peu plus haut, puisqu'on utilise des dièses. Et le dièse permet d'élever le son de la note d'un demi-ton. Et pour descendre, j'utilise les bémols, puisque je vais abaisser le son chaque fois d'un demi-ton. Et cette gamme chromatique de Do est formée par douze demi-tons. Pour ceux qui ont envie d'apprendre à la jouer, regardez le doigté. Pousse sur le Do, trois sur la touche noire. Pousse sur le Ré, trois sur la touche noire. Le demi-ton naturel, je le joue avec le pouce et le deuxième doigt. Le trois, de nouveau sur la touche noire. Pousse, trois, pouce, trois. Pour terminer, je peux prendre le quatre et le cinq. Pour descendre, quatre sur le Si. Et j'utilise de nouveau mon troisième doigt, le majeur, sur les touches noires. Demi-ton naturel, trois. A présent, nous allons aborder la notion du ton. Pas le poisson, évidemment, puisque ça s'écrit T-H-O-N, pour ceux qui ne sauraient pas. Le ton musical c'est T-O-N. Le ton, c'est l'intervalle le plus grand qui sépare deux notes conjointes. Voilà des tons naturels. Dans la gamme de Do, nous avons cinq tons. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et nous avons également, dans cette gamme de Do, outre les cinq tons, deux demi-tons que nous avons vus précédemment. Nous avions effectivement déjà vu que le ton pourrait être divisé en deux demi-tons. Mais nous allons préciser que un demi-ton, c'est un demi-ton chromatique. Et l'autre demi-ton est un demi-ton diatonique. Un exemple, Do, Ré. Le ton, on va le diviser en deux demi-tons. Tout d'abord, Do, Do dièse. Ce demi-ton s'appellera un demi-ton chromatique parce que les deux notes qui forment ce demi-ton ont le même nom. Do, Do dièse. Do dièse, Ré. C'est ce qu'on appellera le demi-ton diatonique. Les deux notes ont un nom différent. Do dièse, Ré. Il y a un petit truc pour le demi-ton diatonique. ça commence par un D diatonique et deux noms différents. Ça commence par également Di, Di et Di. Voilà. C'est un petit truc pour retenir. Alors d'après vous, le Ré, Ré dièse, est-ce un demi-ton chromatique ou diatonique ? C'est un demi-ton chromatique puisque les deux notes ont le même nom. Ré, Ré dièse. Est-ce que Fa dièse, Sol est un demi-ton chromatique ou diatonique ? Effectivement, un demi-ton diatonique puisque les noms sont différents. Fa dièse, Sol. Un autre petit exemple. La, La bémol. Est-ce que c'est chromatique ou diatonique ? Vous avez raison, c'est bien chromatique puisque les deux notes ont un même nom. La, La bémol. Et petit piège, notre fameux demi-ton naturel, est-ce qu'il est diatonique ou chromatique ? Évidemment, diatonique puisque les noms sont différents. Mi, Fa. Voilà ce que nous appelons un demi-ton chromatique et diatonique. J'espère que toutes ces explications vous permettent d'en savoir un tout petit peu plus. Dans notre prochaine vidéo, nous allons aborder la notion de transposition et de tonalité. A cet effet, je vous propose un petit travail de recherche. Vous mettez votre pouce sur le Do. Et vous jouez tranquillement le début de Au clair de la Lune. Et maintenant, je vous propose de déplacer votre pouce et de le mettre sur le Ré. Et de jouer également au clair de la Lune. A vous de trouver la suite. Un petit indice. N'oubliez pas, sur votre clavier, vous avez également des touches noires. Une fois que ça c'est fait, je vous propose de mettre le pouce sur le Mi. Et de jouer au clair de la Lune. Ensuite, sur le Fa. Sur le Sol. Sur le La. Sur le Si. Et si vous trouvez la mélodie, vous aurez fait un grand pas en avant. A très vite. Bye bye.